Nous allons voir dans cette vidéo comment trouver graphiquement la solution de l'équation f de x supérieur ou égal à g de x, étant donné les deux fonctions f et g suivantes. Il nous faut tout d'abord tracer ces deux fonctions. Je rends donc la première fonction à tracer dans la calculatrice. x³ moins 3,5x² plus 3x. La deuxième fonction, log de 3 fois x. Et j'appuie sur graph. Cela nous trace les deux fonctions, mais on voit ici qu'il est difficile d'identifier quand est-ce que f est plus grande que g. Une remarque que l'on peut faire cependant, ici pour pouvoir calculer log de 3x, la valeur de x doit être strictement positive. Cela veut donc dire que les solutions de l'équation commenceront en tout cas à partir de l'axe des y ici, donc quand x est positif. Pour le reste, on peut faire un zoom en forme de boîte. Ici, on place le curseur pour délimiter le coin en haut à gauche de notre boîte. On appuie sur Entrée. Et ensuite, on va se mettre comme ça ici. On va définir une boîte sur laquelle la calculatrice va zoomer. Il est maintenant beaucoup plus clair de voir que ceci est la fonction f, ceci est la fonction g. Ici, f est supérieur à g jusqu'à un point d'intersection qui se trouve ici. Et puis, f est à nouveau supérieur à g à partir d'un point d'intersection qui se trouve ici. Il va donc nous falloir trouver les valeurs de x pour ces deux points d'intersection. Pour cela, on utilise le menu calque de la calculatrice, donc seconde trace pour avoir ici le menu calque qui est en jaune, et puis la fonction intersect, donc pour intersection. Ici, nous allons devoir choisir les deux courbes dont nous voulons trouver l'intersection, donc la première et la deuxième, pour changer de courbe, vous pouvez utiliser les flèches haut et bas. Ici, comme nous n'avons que deux courbes, c'est égal, donc nous prenons pour première courbe f de x. Pour deuxième courbe, la calculatrice nous propose automatiquement g de x, puisqu'il n'y en a que deux. et pour trouver ce point d'intersection-là, il faut que nous nous mettions, avec le curseur que vous voyez se déplacer, à gauche de ce point d'intersection. Ensuite, en appuyant sur Entrée, la calculatrice nous trouve que le point d'intersection ici est 1,01. Ça veut donc dire que pour x compris entre 0 et 1,01, f de x est au-dessus de g de x. Donc x compris entre 0, qui est exclu, puisqu'on ne peut pas calculer ici le log de 0, et 1,01 qui est inclus, puisque ici, f de x, dans notre inégalité, f de x peut être égal à g de x. Nous faisons la même opération. Pour trouver le deuxième point d'intersection, on choisit la première courbe, la deuxième courbe, et puis on place notre curseur un petit peu à gauche de ce point d'intersection. De cette manière-là. Et en appuyant à nouveau sur Entrée, la calculatrice va chercher la valeur du deuxième point d'intersection, ici 2,39. Cela veut donc dire que f est au-dessus de g ici, pour les valeurs de x comprises ici, entre 2,39 et plus l'infini. Donc 2,39 est une valeur inclue, et plus l'infini qui est exclu. Donc 2,39 est inclus, car ici, f de x peut être égal à g de x. et plus l'infini est inclus. Sous-titrage ST' 501